C'est Paul Mirabel ! Ah oui Paul ! Bonjour les amis, est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui ? Oui super Paul ! Écoutez moi aussi ça va super, alors je sais que vous ne m'avez pas demandé la formation mais sachez que je reviens d'une date de tournée au Luxembourg. Oui, je sais pas si vous connaissez le Luxembourg, c'est un tout petit pays de la taille de la place de la Bastille dans lequel les gens se prennent pas trop la tête puisque la capitale du Luxembourg s'appelle Luxembourg. Je crois même qu'ils étaient à deux doigts de l'appeler la capitale. C'est vraiment tout petit comme pays le Luxembourg, moi j'y suis allé en voiture, je vous promets que c'est vrai, on a failli ne pas trouver le pays. À quel moment ça t'arrive dans la vie de dire en voiture, je crois qu'on a loupé le pays ? Puis après on a suivi les billets de 500 sur le bord de la route et finalement on a trouvé. C'est vraiment tout petit comme endroit, moi je suis allé visiter la ville à 16h, à 16h02 j'avais fini. Tu fais un tour sur toi-même et hop t'as visité le Luxembourg. C'est très facile de rentrer au Luxembourg, en plus la frontière là-bas c'est pas un policier comme chez nous, c'est un boulanger par manque de moyens et il te demande pas ce que tu viens faire au Luxembourg d'ailleurs, il te demande si t'es vraiment sûr de vouloir y aller, malgré toutes les autres destinations que propose le monde. C'est très étonnant d'ailleurs le Luxembourg dans la façon d'en s'organiser, parce qu'ils n'ont pas de président là-bas, ils ont un grand duc, qui peut donc clairement, s'il a envie, commencer toutes ses allocutions par « qui veut détrôner le duc ? » C'est qui normalement est le slogan du rappeur Booba, pas d'un chef d'État. Mais je suis content d'être rentré en France pour une raison très simple, qui est que par définition, je ne suis plus au Luxembourg et ça c'est toujours satisfaisant. Il m'est juste arrivé quelque chose d'un peu surprenant en revenant à Paris, que j'ai envie de vous raconter, c'est que par inadvertance, je me suis retrouvé enfermé dehors. Du coup, j'ai pris l'initiative d'appeler un serrurier. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne un serrurier d'ailleurs. Soit tu le payes à un prix qui défie les lois de la gravité, soit tu t'habitues avec l'idée que tu vas vivre dehors, ce qui est assez binaire d'ailleurs comme dilemme. En général, la question est vite répondue, comme disait Balzac. Ils arrivent très vite chez toi, les serruriers à Paris en plus. Moi, j'ai une théorie, je pense qu'il attendait dans ma cage d'escalier depuis deux ans, jusqu'au moment où j'allais oublier les clés de chez moi. Donc moi, je me suis retrouvé face à cette situation, devant un serrurier, persuadé qu'il va sortir une épingle à nourrice et qu'il va passer onze heures à essayer de déverrouiller ma serrure. Sauf que le problème, c'est que je crois que je regarde trop de films, puisque aussi surprenant que ça puisse paraître, tenez-vous bien, j'ai vu ce monsieur sortir devant moi une radio du genou. Donc là, je me suis dit, monsieur, je pense qu'il y a qui pro quo, parce qu'à la base, j'ai appelé un serrurier, pas un radiologue. Et en fait, j'ai découvert que sur cette planète, il était possible d'ouvrir la porte d'un appartement avec une radio. Et il a fait glisser la porte de la radio, comme une carte bleue d'ailleurs, c'est là que ça m'a automatiquement débité 200 euros. Donc moi, à ce moment-là, je dis au serrurier, monsieur, en fait, je pense que j'aurais mieux fait de me casser le genou directement, puisque là, vous avez certes ouvert la porte de mon appartement, mais vous avez aussi refermé toute perspective de vacances pour l'été prochain. Là, vous pensez que je suis en train de m'amuser d'ailleurs ? Pas du tout, je suis juste en train de rembourser une serrure. Après, je préfère prévenir, puisque je sais que parmi les auditeurs de France Inter, se cachent quelques individus sur grenu. C'est une astuce qui ne fonctionne que dans un sens. Si un jour, tu veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ton genou, c'est pas la peine d'essayer de l'ouvrir avec un trousseau de clé, ça ne fonctionne pas. Le plus étrange dans cette histoire, d'ailleurs, c'est qu'il m'a reconnu, le serrurier. Alors, il y a des contextes dans lesquels c'est avantageux d'être reconnu pour ton travail. Je trouve, par exemple, tu vas en boîte de nuit, le vigile te dit « je suis désolé, ça ne va pas être possible ». Hop, il te reconnaît, du coup, il rectifie « ah, j'adore ce que vous faites, monsieur Mirabelle, par contre, je suis désolé, ça ne va pas être possible ». Là, c'est cool. Mais il y a des contextes dans lesquels c'est moins cool. Par exemple, quand tu as un serrurier en face de toi qui appelle sa femme et qui dit « ah, votre chéri, devine qui est le con qui s'est enfermé devant sa porte » et qui rajoute même après « eh, vous ne vous servez pas de moi pour faire une chronique ». Bah si, du coup, puisqu'il faut que je rembourse ma serrure et que j'aille détrôner le duc. Voilà. Merci tout le monde de m'avoir écouté. Merci Paul ! Et Paul, qu'on retrouve donc en tournée internationale au Luxembourg et aussi bientôt ? Au Grand Rex du 11 au 17 mars 2023 et il n'y a plus trop de place. Ah bah voilà, ça c'est le succès. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?